Bonsoir. Bonsoir, donc maintenant c'est presque une habitude très plaisante dans le cadre, comme vous le savez, du 350e anniversaire de l'Opéra de Paris et de l'invitation qui a été faite à l'Opéra de célébrer l'événement dans cet amphithéâtre, enfin aussi ailleurs, mais aussi dans cet amphithéâtre, l'Opéra et le Collège ont le plaisir d'accueillir ce soir Hiroshi Sujimoto. C'est un très grand honneur qui nous est fait et je dois remercier Stéphane Lissner, Olivier Aldeano, la Fondation Hugo et sa directrice Madame Terrasriou pour l'organisation de cette conférence. Je rappelle qu'elle suit celle qui nous a été faite par Stéphane Lissner lui-même et par Mnitri Tchernyakov, sans oublier la masterclass de Philippe Jordan. Le cycle se clôturera, tout à une fin, avec la chorégraphe Anne-Thérésa de Kerstmacher, le 10 avril prochain. Je vous prie de réserver votre soirée. Donc, je ne vais pas vous rappeler qui est Hiroshi Sujimoto, c'est absolument impossible de résumer son oeuvre ou de décliner la liste des prix qu'il a pu recevoir au cours de sa vie artistique. Un artiste, on ne dit pas carrière. Certains ont pu découvrir les photographies, sculptures et installations récemment exposées au château de Versailles. Pour ce qui est du futur proche, Hiroshi Sujimoto sera à l'Opéra de Paris du 19 septembre au 15 octobre de cette année, où il assurera la mise en scène et la scénographie d'une chorégraphie d'Alessio Silvestrin, qui est un ancien collaborateur de William Forsythe. Dans le registre chorégraphique, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous conseille d'aller sur la troisième scène de l'Opéra de Paris et d'admirer la scénographie et le film du solo Ectasis, qui est une chorégraphie de Martha Graham et qui est dansée par Aurélie Dupont. Alors, il ne faut pas s'étonner de cette intrusion d'Hiroshi Sujimoto dans le spectacle vivant. Notre invité revendique cette diversité, photographe, sculpteur, architecte, metteur en scène, j'espère que je n'oublie rien, j'en oublie certainement. Je lui laisse le soin de s'expliquer, s'il le souhaite, sur ce qu'il qualifie lui-même de dispersion. Dans Lost Human Genetic Archive, Hiroshi Sujimoto avait exposé au Palais de Tokyo, je salue l'ancien directeur du Palais de Tokyo, Jean-Louisi, qui est là, avait exposé au Palais de Tokyo en 2014 des photos et des objets porteurs de cette interrogation sur l'évolution de l'humanité et son prévisible destin. Parmi les objets, un couple dominine, probablement Lucie et son compagnon, ou un de ses compagnons, nos premiers ancêtres que nous avons eu le plaisir de revoir, toujours au Palais de Tokyo, en septembre 2017. Si je rappelle cette exposition, c'est pour souligner, au-delà de ses aspects esthétiques, la dimension philosophique, voire tragique, de l'œuvre de notre invité de ce soir, à qui je laisse la parole sans plus tarder, non sans le remercier, une fois encore, d'avoir accepté cette invitation. Merci. Je ne parle pas français, mais je parle anglais avec l'axon japonais. Je vous remercie de cette invitation à prendre la parole ce soir. Je constate en me penchant sur ma vie que j'avais déjà, tout petit, tendance à rêver. J'étais constamment habité par un sentiment de l'évanescence du monde. J'avais l'obsession d'un scepticisme à l'égard du monde que je contemplais. J'étais maniaque des maquettes, j'évitais la compagnie des autres. Je me repliais sur moi-même et construisais un monde de maquettes, de navires, d'avions, pour conjurer cette légèreté du monde. À 12 ans, mon père m'a donné un appareil photo moyen format de qualité et je suis devenu l'esclave de la photo. J'en suis venu à percevoir l'existence du monde uniquement par le biais de la photo qui garantissait ma propre existence et celle du monde. Quand ma technique a mûri au point d'être difficilement imitable, j'ai commencé mon activité créatrice à New York. À cette époque, un symposium fut organisé pour célébrer le 150e anniversaire de l'invention de la photographie au début du XIXe siècle. Par rapport à d'autres moyens d'expression artistique tels que la peinture et la sculpture, la photo en était encore à ses balbutiements. Découverte en 1839, la photo fut présentée sous forme de daguerreotype ici à Paris, à l'Académie des sciences, par François Arago. Le choc de cette découverte fut immense et impressionna le monde artistique. La représentation du monde était auparavant le fait d'artistes maniant le pinceau. Désormais, une machine pouvait représenter le monde avec plus d'authenticité et d'habileté que le peintre. Alors, dans ce monde contemporain de l'ordinateur, il est désormais évident pour nous que la machine peut dépasser les capacités humaines, mais dans le monde artistique de l'époque, qu'une machine puisse brosser un tableau plus fidèle que l'artiste était ressenti comme une humiliation impardonnable. De nombreux peintres professionnels, d'ailleurs, se firent photographes. Quant à la peinture, elle s'engagea par la suite dans une voix qu'elle seule pouvait exprimer. On ne saurait en effet concevoir l'enchaînement de l'impressionnisme, du surréalisme et de la peinture abstraite sans l'influence de cette découverte de la photo. La peinture cédait le réalisme à la photo et s'orientait désormais vers l'expression de l'âme humaine. Mes liens étroits avec la photo m'ont mené à une conscience aiguë des ressources remarquables de ce médium relativement nouveau. Cela tient aux liens directs que la photo peut créer avec la conscience que l'homme a du temps. La numérisation a récemment permis de modifier les photos, mais pendant les 170 années précédentes, la photo était garantie d'authenticité. La photo était une preuve. 1871 a vu la naissance du gouvernement provisoire de la commune. Les insurgés, enivrés par leur victoire, se font photographier avec fierté sur les barricades. Après la défaite de ce régime, les Versaillais arrêteront et fusilleront chacun d'entre eux. La preuve par la photo détermine si quelqu'un vit ou meurt. De la même manière que l'invention de l'écriture signale le début d'une histoire qui laisse des traces, l'invention de la photo fait accéder l'humanité à une nouvelle époque. Je décidais que ce mécanisme de la photo était une machine permettant de se déplacer dans l'espace et le temps et d'utiliser cette nacelle pour un périple à travers mon âme. Cette machine emportera non seulement des photos mais également des éléments quasi photographiques. Ce fossile de crustacés datant du Jurassique il y a 135 à 154 millions d'années a sans doute été instantanément ensevelies par l'éruption d'un volcan sous-marin. Ce fossile calcifié réapparaît comme une photo avec un cliché et un négatif. Je qualifie ma collection de fossiles car j'ai une collection de fossiles d'anciennes photos de machines à enregistrer le temps. cette photo montre Louis XIV en 1705. Pour représenter le profil du roi avec une parfaite fidélité on a directement coulé du plâtre sur son visage pour faire un portrait de cire en relief. J'ai photographié ce portrait pour insuffler une nouvelle vie à cette apparence royale. Ma machine a remonté le temps à insensiblement acquis le don d'évoquer les esprits. J'ai vécu ma vie de créateur artistique à utiliser la photo et me suis interrogé sur ce qui me poussait à cette création. Il semblerait que j'écoute une voix intérieure. Disons encore que j'écoute les aspirations de mon cœur. Souvent j'effectue un travail d'extériorisation des visions intérieures de mon âme sous forme de photos et cette matérialisation permettant de les montrer un grand nombre. La photo enregistre généralement le monde extérieur mais dans mon cas c'est du monde intérieur qu'il s'agit. J'ai voulu retracer le début de ce monde intérieur c'est-à-dire de ma conscience. Cette réflexion en recouvre une autre. Une réflexion sur l'apparition chez l'homme d'une conscience de soi en tant qu'être humain. C'est posé la problématique du développement d'une âme par l'humanité. J'en suis venu à considérer que différentes couches de mémoire retransmises par de nombreuses générations se retrouvent dans ce sang qui parcourt mon corps et à un moment déterminé des souvenirs antiques ou parfois primitifs vont renaître et affleurer à la surface de mon âme. Dès lors j'ai eu l'idée de cette méthode un peu inentendue de présentation. C'est le Kamishibai ou théâtre d'images une méthode apparue au Japon au début du XXe siècle pour s'adresser aux enfants méthode désormais tombée en désuétude. Avant la modernisation de Tokyo vers 1960 un bonhomme venu d'on ne sait où avec un théâtre d'images sur son vélo apparaissait à la fin des classes vers 15h pour vendre des bonbons aux enfants. Le théâtre pouvait commencer. Il présentait parfois Astro le petit robot création de Tezuka Osamu désormais consacré pape du manga avant même d'apprendre à lire j'ai connu l'univers du récit grâce au théâtre d'images. Je voudrais aujourd'hui présenter cette conférence selon le format du Kamishibai théâtre de papier. J'ai incluré mes œuvres les collections qui ont retenu mon attention et d'autres objets hétéroclites allant du fatras aux vestiges archéologiques. Il y a un large consensus des chercheurs pour considérer que la civilisation a débuté il y a quelques 5000 ans. J'ai pour ma part 71 ans et j'ai connu une évolution historique d'une ampleur que je n'aurais pas pu imaginer dans ma jeunesse. Le système impérial japonais est une monarchie ininterrompue depuis des temps mythiques, chose rare dans l'histoire du monde. pardon. On considère que 2679 années se sont écoulées depuis Jimmu, le premier empereur. L'empereur actuel qui doit abdiquer cette année est le 125e de sa lignée. Nous allons regarder défiler les portraits de ses 125 empereurs en une minute. Ça, c'est l'empereur actuel. On perçoit mieux ainsi ce que représentent 2679 années. L'existence de Jimmu, cet empereur mythique, n'est certes pas démontrée scientifiquement. Mais ce procédé donne une idée du temps impliqué. Ces calculs nous montrent que nos ancêtres d'il y a 5000 ans nous ont précédés de quelques 220-250 générations. Ce qui, en fait, ne semble pas si lointain par rapport à nous. quand j'étais jeune, je m'imaginais que cette époque mythique remontait à un nombre astronomique de générations. Le système solaire est apparu il y a 4,6 milliards d'années. La vie aquatique a connu une explosion prodigieuse au Cambrien il y a 500 millions d'années. L'Ordovicien a suivi le dévonien le dévonien le carbonifère et puis 200 millions d'années se sont ensuite écoulées jusqu'aux permiens des dinosaures. Par comparaison, la civilisation n'est qu'un bref éclair qui pourrait, je le crains, disparaître dans l'instant suivant. Si on rapporte l'histoire de la vie à une année, ces 5000 années de civilisation tiennent au maximum en 5 minutes et 15 secondes. Depuis l'apparition de la vie, diverses espèces sont apparues pour disparaître. Notre humanité est une espèce qui a proliféré pendant une période interglaciaire relativement stable. Néanmoins, cette idée, cette conception d'un système solaire apparue il y a 4 milliards 600 millions d'années, il faut bien se rendre compte que c'est une optique du temps qui a été formée grâce à la réflexion intervenue depuis ces 50 dernières années seulement. J'aimerais maintenant tenter, à ma manière, d'y voir plus clair dans cette histoire du cœur humain, si vous voulez. je crois qu'un événement décisif est intervenu au cours du processus d'évolution partant de l'animal pour aboutir à l'homme. Il s'agit, d'après moi, de l'acquisition par l'homme de la conscience du temps qui s'écoule. On a trouvé du pollen dans des tombes d'hommes de Néandertal. On peut dire que le tombeau, qu'est-ce que c'est ? Le tombeau, c'est un marqueur qui permet de préserver la mémoire des morts. L'action de déposer des fleurs sur une tombe est profondément humaine. On construit un mémorial qui rappelle le passé et les souvenirs affluent chaque fois qu'on le regarde. C'est cela, c'est ça qui est devenu un tombeau. Les tombes furent, suivant un processus naturel, édifiées pour une quasi-éternité avec des matériaux en dur comme de la pierre et prirent l'apparence de sculptures à l'origine de l'art. L'homme se remémore les événements du passé. J'ai dès lors cherché à interroger la mémoire du sang qui me relie à mes ancêtres sur les modalités de ce processus. Il s'agit, d'après moi, de la mémoire du feu, fort probablement. Un jour, la foudre tombe et un incendie se déclare dans la montagne. Les animaux s'enfuient ou se réfugient au fond de la forêt. Mais l'un de nos ancêtres, mu par la curiosité, se rapproche de cet incendie et en ramène le feu sur une branche. La curiosité de ce qui fait peur est sans doute un instinct fondamental de l'homme. Un instinct qui se prolonge dans ce courage qui fait les héros. De retour à la caverne, le feu réchauffe. Pour préserver cette chaleur, il faut alors brûler des branches de manière continuelle. Le feu permet aussi d'y voir dans l'obscurité. Découverte encore plus étonnante, la chair des animaux capturés cuit au feu se garde plus longtemps et puis surtout elle est plus savoureuse. comment cette utilisation du feu par l'homme a-t-elle pu modifier sa conscience ? Je crois qu'il s'est aperçu qu'en partant d'une cause comme par exemple de rapporter le feu et de cuire la viande, elle a meilleur goût, on brûle du bois en un chaud, cette cause entraîne des effets. Il a ainsi acquis la capacité de percevoir des liens de causalité. et entre la cause et les faits, le temps est intervenu. C'est cette prise de conscience même du passage du temps qui a permis l'essor du cerveau humain. La conscience du temps fut ensuite intégrée à différentes activités humaines. Des pièges sont posés sur les pistes empruntées par les proies. Le piège posé aujourd'hui, la proie se fera prendre demain par exemple. L'homme voit son action actuelle entraîner des effets ultérieurs, c'est-à-dire qu'il prévoit un avenir qui n'est pas encore là pour déterminer son comportement actuel, acquérant ainsi la capacité de se projeter dans l'avenir. Cette capacité sera aussi valorisée dans l'agriculture. La semence plantée au printemps donnera des fruits à l'automne. N'est-ce pas merveilleux ? Ainsi, l'homme, en acquérant cette conscience du temps que ne détiennent pas les autres espèces est en mesure de tromper les autres animaux, de leurrer les plantes, de s'alimenter de manière régulière, jetant ainsi les bases du cheminement vers la civilisation. Dans quel environnement vivaient les premiers hommes ? Mes premières oeuvres datent de 1976. Ce sont des photographies de dioramas. La photo a été prise au Musée d'histoire naturelle de New York et on peut y voir de nombreuses scènes intéressantes. Le diorama est un modèle réduit du monde qui s'apparente à un spectacle animé. Son origine remonte à l'un des inventeurs de la photographie, Daguerre. Daguerre avait présenté en 1839 à Paris le daguerreotype, mais avant d'être l'inventeur de la photographie, c'était un créateur de spectacles de dioramas. Daguerre montrait aux gens du peuple qui à l'époque n'avaient pas les moyens de voyager, des paysages à couper le souffle des Alpes ou de Venise en utilisant une toile de fond peinte translucide animée par des effets de lumière. C'était une maquette du monde qu'il montrait à ces gens. Lorsqu'à New York, j'ai découvert pour la première fois les dioramas exposés au Musée d'histoire naturelle, je n'en ai pas cru mes yeux. Vous voyez un ours blanc sur le point de dévorer un phoque. Bien entendu, ce n'était qu'un fond de décor devant lequel étaient disposés un ours et un phoque empaillés, mais ces animaux me paraissaient vivants. Un univers sans vie qui me paraissait pourtant bien réel. Je me suis senti comme un chaman capable de ressusciter des morts. Je me suis demandé si d'autres verraient cette scène de la même façon que moi et c'est pourquoi j'ai décidé de photographier ces dioramas. J'ai voulu photographier la scène telle que je la voyais de mes propres yeux et la première oeuvre ainsi réalisée est cette photographie d'ours blanc. Observons maintenant l'environnement des premiers hommes à partir de mes photos inspirées de ces dioramas. On pense que nos ancêtres vivaient à l'origine sur le continent africain. voici la savane où règne la loi du plus fort. En arrière-plan sur la gauche on peut voir un couple de lions qui s'éloignent après avoir mangé un zèbre. Des vautours se jettent voracement sur la chair laissée par les lions. Arrivent ensuite les chacals et les corbeaux qui se partagent les restes. Nos ancêtres plus faibles sur le plan physique que les autres espèces semblent avoir vécu au départ dans les arbres comme ces singes blancs et noirs Colobus d'Angola. Mais sans que l'on sèche exactement quand nos ancêtres sont pourtant un jour descendus de l'arbre pour devenir bipèdes. Et c'est là que Lucie entre en scène. Il y a environ 3,5 millions d'années une violente éruption volcanique s'est produite dans l'est de l'Afrique dispersant des cendres volcaniques sur une vaste zone éruption suivie d'une pluie. Et un couple d'anthropoïdes bipèdes donc des grands singes ayant marché sur cette couche de boue a laissé des traces de pas qui se sont ensuite figées comme du ciment. Et ces empreintes ont été découvertes en 1978 par l'archéologue Mary Leakey et son équipe. Ensuite, archéologue, anthropologue, géologue et paléontologue ont mené des études approfondies qui ont permis de déterminer qu'il s'agissait d'empreintes d'anthropoïdes. Deux ans après la découverte de ces empreintes, c'est cette fois en Éthiopie qu'un fossile adossement de singes anthropoïdes a été trouvée. Et sur le chantier de fouille, les chercheurs écoutaient la chanson des Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, d'où le surnom de Lucy, donné à cette femme supposée être l'une de nos ancêtres. Nous voici maintenant à une époque bien postérieure à Lucy. vous voyez des hominidés appelés Homo ergaster qui vivaient il y a environ 1,5 million d'années. Bien debout sur leurs deux jambes comme les humains d'aujourd'hui, ces hominidés jettent des pierres pour chasser les vautours tournant autour de la proie et finalement ils ne sont guère différents de moi quand je pourchasse les corbeaux à Tokyo qui s'approchent des poubelles contenant des ordures. C'est à cette époque que les hommes vont se mettre à fabriquer et manier des outils et moi-même en tant qu'artiste j'attache une importance particulière aux outils. D'ailleurs toutes mes photos sont réalisées avec des outils fabriqués par mes soins. Je pense de plus en plus que ma perception de l'histoire peut aussi passer par des sensations que je ressens physiquement sur ma peau et afin de comprendre comment les hommes du paléolithique ou du néolithique fabriquaient et fusaient usage des outils pour pouvoir le sentir physiquement à travers la paume de ma main. J'ai collectionné plusieurs centaines d'outils de pierre. Cet objet a été découvert dans la péninsule arabique et date d'il y a 220 000 années et lorsque je prends l'objet dans ma main je ressens les mêmes sensations que celles éprouvées par mon lointain ancêtre qui l'avait taillé. tout se passe comme si je lui serrais la main. Ma main se referme entièrement sur la surface rugueuse de l'objet son poids est parfaitement adapté et je casse une noix avec cette pierre et à cet instant j'ai la même sensibilité qu'un homme vivant à l'ère paléolithique. Vous voyez ici une reconstitution du quotidien des hommes de Néandertal il y a environ 40 000 ans. On a longtemps pensé que l'espèce des Néandertaliens s'était éteinte mais les récentes recherches génétiques ont révélé que l'ADN de l'humain moderne comportait des gènes des Néandertaliens. Vous pouvez voir notre lointain ancêtre qui taille une lance avec un outil en pierre. La femme utilise également une pierre pour tanner une peau de bête. Quant à la belle-mère à l'ère contrariée qui donne des ordres à sa belle-fille vous avouerez que c'est une scène finalement assez banale même dans le Japon d'aujourd'hui. Nous voici enfin arrivés aux hommes de Cro-Magnon nos ancêtres directs. C'était il y a 15 000 ans 35 000 ans après le départ des premiers hommes d'Afrique. Vous pouvez voir que les tenues en fourrure commencent à se sophistiquer. La maison que vous voyez a été construite avec 17 tonnes d'eau de mammouth. Et dans ce site archéologique en Ukraine on a même trouvé des aiguilles taillées dans un os avec un chat permettant de passer un fil. Quant à la femme elle entrepose de la viande dans la terre gelée. Un feu de bois réchauffe la maison. Nous abordons maintenant la période dite historique qui a laissé des traces et écrites. Je vous propose de parcourir rapidement ces 2000 ans qui se sont écoulés à une vitesse vertigineuse en utilisant mes photos inspirées des poupées de cire. Scène de la Rome antique avec le général romain Crassus et le combat entre Spartacus et l'esclave Draba. La société communautaire primitive dans laquelle les hommes n'avaient pas d'autre choix que de se partager le gibier laisse place à l'ère de la civilisation. Plus grande productivité et le processus de partage de cette richesse engendrera l'esclavage et la société des classes. Vous voyez ici une scène du XIVe siècle lors de la grande épidémie de peste en Europe. Même une crise telle qu'une population divisée par deux a pu être surmontée par l'humanité. Par la suite, la productivité de la société poursuit sa progression. Les richesses se concentrent entre les mains des classes privilégiées à l'époque de la monarchie absolue. Puis, pendant la période qui aboutit à la Révolution française, de nombreuses personnalités vont émerger. Voltaire, Benjamin Franklin, Napoléon. La Révolution française a éveillé dans la conscience des hommes de nouveaux idéaux tels que la liberté, l'égalité et la fraternité. L'humanité va ensuite connaître la Révolution industrielle. La société continue de s'enrichir et oppose désormais capitalistes et travailleurs et les tensions entre classes sociales vont s'accentuer. Par la suite, la quête d'une société idéale sans classe engendrera ce rêve du communisme. Or, cette expérience de communisme qui a duré près de 100 ans sera un échec retentissant. le communisme au fond n'a finalement créé qu'une nouvelle forme d'inégalité sociale opposant bureaucrates et peuples. A la Révolution industrielle succèdera le colonialisme des pays occidentaux qui entraînera une accumulation considérable de richesses, richesses dont la répartition sera l'enjeu de la Première Guerre mondiale dans l'histoire. La science moderne contribuera à aggraver les conséquences tragiques de la guerre. Et pour finir, une bombe atomique sera larguée. Ensuite, c'est la ligne droite vers le monde que nous vivons. Les orientations futures de l'humanité seront décidées par nous qui vivons dans ce monde présent. Et au cours du siècle qui vient de s'écouler, l'humanité a connu une évolution ou plutôt une transformation considérable. La prise de conscience du temps et le développement de notre âme. Et je pense que la naissance de l'âme humaine a été concomitante à l'éveil de la foi. Prendre conscience du temps qui passe a permis aux hommes de saisir l'enchaînement des événements et en comprenant le principe de causalité, les hommes ont su qu'ils étaient mortels. Ils ont pris conscience de la mort. Le Livre des morts des anciens égyptiens est un texte qui aurait été écrit il y a près de 3400 ans. C'était au début du Nouvel Empire à l'époque d'Amenophis II de la XVIIIe dynastie. Le Livre des morts a généralement pour support le papyrus, mais ce texte est écrit sur un tissu de lin qui recouvrait probablement le visage du défunt momifié. Le texte se lit de gauche à droite et on peut déchiffrer le nom du défunt Sen Atiba. Ce texte a été baptisé par commodité au XIXe siècle à l'époque de la naissance de l'égyptologie, Livre des morts. Mais les progrès dans le déchiffrage des hiéroglyphes ont révélé que le texte s'intitulait à l'origine le livre pour sortir au jour. Au temps de l'Égypte antique, la vie après la mort était plus proche du quotidien des gens. Cette scène montre ainsi un corps étendu sur un lit avec des pieds en forme de pattes de lion transportés sur une barque tirée par cinq esclaves qui entraînent le convoi dans l'au-delà. Ce sont les divinités de la mythologie d'Osiris qui accompagnent le mort. Côté tête, vous pouvez voir la déesse Neftis et Isis côté pied. Les hiéroglyphes inscrits correspondent à des incantations récitées le jour des funérailles et lorsque je regarde ce texte, il me semble encore entendre le timbre des voix priant pour la résurrection du mort. De multiples objets du quotidien étaient également ensevelis avec le corps momifié et même les animaux de compagnie comme ce chat accompagnaient le défunt dans l'au-delà. Ce petit sarcophage en bronze enferme un chat momifié et fait un léger bruit lorsque on le remue. Cette adorable sculpture a vocation à rappeler le chat tel qu'il était de son vivant. Comme vous pouvez le constater dans l'Antiquité, le monde après la mort était une réalité bien plus présente que de nos jours et tous croyaient fermement à son existence. On peut même dire que ce processus de prise de conscience de la mort a paradoxalement révélé plus nettement l'âme des hommes. Finalement, la vie présente n'était rien d'autre qu'un point de passage dans cette existence éphémère et le monde après la mort était considéré comme le véritable chemin vers l'éternité. Au premier temps de l'invention de l'écriture, des plaques d'argile réalisées par les anciens sumériens comportaient des inscriptions en cunéiforme et sur les plus grandes d'entre elles, on trouve notamment des paroles divines, apparition de la conscience, acquisition du langage, naissance des religions et des arts, tous ces événements ne se sont finalement pas enchaînés sur un laps de temps si long mais ont été concomitants, selon moi. Voici une figurine en argile cuite. Elle date du Jomon moyen néolithique japonais, c'est-à-dire il y a 5000 ans. Lorsque je regarde le visage de cette figurine représentant probablement une femme, j'ai la sensation qu'elle s'adresse directement à moi. J'ai ainsi l'impression d'entendre des voix divines, celles que les hommes des temps anciens écoutaient. J'ai une sorte d'hallucination auditive. Mon activité créatrice dans le domaine de l'art contemporain est suscitée par mes visions imaginaires, mes expériences d'hallucination visuelle, si l'on peut dire. Et ces sensations qui motivent ma création me semblent très proches de ce que j'éprouve quand je regarde cette figurine en terre cuite. Je vous parlais tout à l'heure des animaux empaillés qui me donnaient pourtant l'illusion d'être bien vivant. À la même époque, alors que j'étais étendu dans mon lit, ne trouvant pas le sommeil, une vision hallucinante m'est apparue dans mon esprit. En tant qu'artiste, je pense toujours au si. Cette conscience du si est comparable à la prise de conscience du temps. Si je creuse aujourd'hui un trou ici, ce trou sera susceptible de piéger un lièvre demain. Lors de cette fameuse nuit d'insomnie, je pensais à un film. Si je devais photographier l'intégralité d'un film, comment apparaîtraient les images successives qui défilent à l'écran ? Telle était la question que je me posais. J'imaginais ainsi mentalement ce que pouvait donner une surexposition. Je voyais ainsi dans mon esprit un excès de lumière, une lumière tellement aveuglante qu'on ne vous peut pas la regarder de face. A posteriori, je me dis que cette vision mentale s'apparentait à une expérience mystique. Mon expérience de cette annonce au berger par Rembrandt fut cause d'un traumatisme qui m'a amené à collectionner. Dans cette œuvre des anges apparaissent au berger pour leur annoncer la naissance du Christ. les anges semblent surgir d'une boule de lumière. Ici encore, la surabondance de lumière caractérise la peinture religieuse. Cette œuvre est une photo prise en 1978 au début de ma série Theaters, salle de cinéma. J'ai en fait pris un cliché d'un film pour transformer une fantaisie individuelle en illusion collective qui puisse être partagée par d'autres personnes mais c'était bien sûr d'abord moi qui désirais la contempler. Ici, j'ai réussi à extérioriser et photographier une vision mentale sortie de mon propre cerveau. Je me souviens d'avoir eu alors l'impression que mon œil était un objectif et mon cerveau la pellicule. J'étais devenu l'homme caméra. Le film en question est La fièvre du samedi soir. Ce film qui dure 118 minutes est une succession de 24 photos secondes, un trompe-l'œil qui donne l'illusion du mouvement. Au bout du compte, on aura vu défiler 169 920 photos. La scène où John Travolta se déchaîne en disco évoque pour moi une danse propitiatoire précédant le sacrifice de la victime lors d'une cérémonie religieuse antique. Et pourtant, cette succession de scènes frénétiques finit par se dissoudre dans une lumière blanche. Il est ironique de voir ici l'accès se résoudre dans le néant. ce déroulement de 118 minutes appelle un ahontissement de l'ensemble qui plus est dans un débordement de lumière céleste. Les cérémonies religieuses antiques comportaient également une danse qui soudait la communauté. On peut considérer que les membres de la collectivité en participant à cette danse frénétique qui les mettait en trance participaient à une hallucination collective où ils partageaient la même vision mentale, un rituel où ils partageaient la même divinité. La salle de cinéma est sans doute cet espace mythique moderne où l'on accède à une illusion collective d'où seule a disparu la présence du Dieu. Nos ancêtres et nos ancêtres à la lumière d'un feu qui éclairaient l'obscurité de la caverne exécutaient des rites d'hallucinations collectives. Pour moi, cette silhouette se confond avec celle de l'homme moderne appée par la lumière blanche d'une salle de cinéma obscure. Je continue de créer ces œuvres sur les salles de cinéma. Celle-ci, riche en souvenirs, correspond à Salle 37, Palais de Tokyo, première œuvre de la série Salles de cinéma désaffectées. Le Palais de Tokyo, construit à l'occasion de l'exposition universelle de 1937, fut transformé en magasin de séquestres de biens juifs spoliés lors de l'occupation nazie. A l'occasion de mon exposition « Aujourd'hui, le monde est mort » ou peut-être hier, je ne sais pas, qui a été prévu en ce lieu, devenu musée d'art contemporain en 2014, à cette occasion disais-je j'ai été frappé par cet espace cinématique à moitié abandonné. J'ai voulu montrer un film en ce lieu où jadis des films étaient présentés. « J'ai choisi l'étranger. » Ce récit qui commence par « Aujourd'hui, maman est morte » ou peut-être hier, je ne sais pas, nous dépeint la psychologie d'un homme contemporain qui n'arrive pas à se représenter la mort de sa mère, une situation d'où sont absentes toutes consciences de la mort et de l'au-delà. Puis, le héros Merso tue un jeune pour une querelle de rien et au magistrat qui lui demande pourquoi il l'avait tué, Merso répond que c'était à cause du soleil. L'absurdité d'un monde sans Dieu résonne dans le cœur des gens. L'humanité est entrée dans une nouvelle étape psychologique. Avec cette exposition du Palais de Tokyo, je me suis beaucoup intéressé aux friches. Aux Etats-Unis, l'âge d'or du cinéma se situe vers la fin des années 1920. Le cinéma passait du muet au parlant et connaissait une grande popularité. L'effervescence de l'époque aidant ont construis à travers l'Amérique moult cinémas luxueux semblables à des salles d'opéra. Ces salles sont devenues des friches au cœur des quasi-bidonvilles de villes de province. J'ai commencé à projeter des films dans ces salles abandonnées. Voici une ancienne salle au cœur de Newark à côté de New York. c'est l'ancien cinéma Paramount. Si Manhattan est le symbole d'un capitalisme prospère, cette ville voisine visible depuis Manhattan en symbolise encore le déclin. Et elle compte toujours parmi les villes avec la plus forte criminalité. je fis projeter sur un écran en lambeaux le film Le Dernier Rivage qui raconte l'anéantissement de l'humanité. Sur l'écran d'une salle où une pluie froide tombe à travers un toit à moitié écroulé, une humanité au bord du gouffre vit ces derniers jours après l'utilisation de l'arme nucléaire lors de la Troisième Guerre mondiale. J'étais particulièrement impressionné par les paysages d'un San Francisco soudainement déserté par ses habitants, ses chiens et toute vie. Ce paysage où seul le vent souffle sans même un bruit avait quelque chose de céleste. C'est comme si je découvrais le Parthénon ou les ruines de la Rome antique. L'une des œuvres de ma série salle de cinéma apparaît dans la traduction française d'un texte zen publié cette année par mon ami Charles Vaché. Il s'agit d'un traité sur le temps Uji Je suis temps tiré d'un ouvrage considérable le Shoubo Genzo Le trésor de l'œil de la vraie loi par Dogon Mouane Zen du XIIIe siècle. Voici Stazione Termini Terminus un film créé en 1953 et projeté au Teatro dei Rinnovati un théâtre construit au XVIIIe siècle à Sienne en Italie. Dans l'être temps Dogon affirme que le temps je cite le temps n'est déjà rien d'autre que les êtres et les êtres ne sont rien d'autre que le temps. Précédent d'après moi de 700 ans l'être étant Daidegger. Au Japon il était de coutume pour les grands moines et autres intellectuels de réciter un poème dit Gata au moment de leur mort. Le Gata de Dogon m'a particulièrement touché. je l'ai traduit en japonais moderne et voilà ce que cela donne. J'ai vécu 54 ans et me suis soumis à une assaise stricte sans toutefois obtenir ce que je recherchais. choisissons tant qu'à faire de rejoindre vivant encore le royaume des morts. Voici un terrifiant adieu à la vie où le sujet choisit d'observer de son vivant le processus de sa propre mort. Je dois vous avouer que j'ai un attachement immodéré pour les friches. Piranesi, architecte italien du 18e siècle, était lui aussi obsédé par les ruines. J'ai eu la chance de pouvoir acquérir les Antiquités romaines, une collection de gravures en quatre volumes créée par Piranesi à l'issue d'une expédition effectuée avec l'aide du pape. Ce rêveur de Piranesi, avant même la constitution de l'archéologie comme discipline, avait donné libre cours à son imagination pour dessiner un plan reconstituant la Rome ancienne. Le sens du beau au Japon comporte un basso continuo, une dimension permanente, l'esthétique de la déliquescence. Le dit des Heike, œuvre célèbre du XIIIe siècle, commence ainsi. Du monastère de Jion, le son de la cloche, de l'impermanence de toutes les choses et la résonance. Des arbres charas, la couleur des fleurs démontrent que tout ce qui prospère nécessairement des choix. L'orgueilleux certes ne dure, tout juste pareil au songe d'une nuit de printemps. L'homme valeureux de même finit par s'écrouler ni plus ni moins que poussière au vent. Nous pressentons que cette civilisation moderne que nous avons édifiée, elle aussi un jour disparaîtra, tout comme ont disparu les civilisations égyptiennes et romaines. Cette causerie poursuit ces divagations pour néanmoins aboutir à un point d'orgue, la présentation d'une œuvre que je poursuis en y mettant toute mon énergie. Cette œuvre qui relève de l'architecture et de l'art, je l'ai appelée Observatoire d'Enoura de la Fondation d'Art Odawara. Les premiers travaux terminés, l'établissement a ouvert ses portes en 2017. Voici l'introduction que j'en fis lors de l'ouverture. Dans l'histoire spirituelle de l'humanité, l'art a toujours été à la pointe de la conscience humaine. de chaque époque. Il a tout d'abord célébré l'apparition de la conscience par des peintures rupestres. Puis, l'art a révélé l'image de Dieu dans un cadre religieux et façonné les symboles de l'autorité royale. Notre époque se heurte aux limites de la croissance et l'art ne sait plus ce qu'il doit à t'exprimer. Que pouvons-nous faire ? Nous pouvons retrouver les lieux d'émergence de la conscience humaine et nous replonger dans cette expérience. Fin de ma citation. C'est dans cet esprit que l'observatoire d'Enoura de la fondation d'Art Odawara a été conçu. Que firent nos ancêtres dans ce passé lointain où la conscience venait d'émerger ? Ils cherchèrent d'abord à déterminer la place qu'ils occupaient sous le ciel dans l'univers. ils cherchaient ils avaient cet objectif dans ce travail qui fut également à l'origine de l'art. solstice d'été point de retour crucial équinoxe de printemps et d'hiver point de transit je crois qu'en retrouvant l'observation du ciel nous serons à même de déceler des indications ténues de l'avenir. Mon plus ancien souvenir après être né au monde est un paysage marin. C'est à ce moment que ma conscience jusque la diffuse s'éveilla comme d'un long sommeil et que je pris conscience que j'étais ici que j'étais moi-même. Je ne sais trop quel âge j'avais alors. C'était toutefois autour d'un voyage à une source thermale d'Izou à l'ouest de Tokyo avec mes parents et mon frère Cadet. La ligne ferroviaire Shonan qui va d'Atami à Odawara suit le rivage près du cratère escarpé d'Akone. En quittant la gare de Manazuru on entre dans un long tunnel. On arrive bientôt dans une section et des hublots pratiqués dans la paroi laissent apercevoir la mer. Vu du train le golfe de Sagami donne l'impression d'une projection en accéléré. D'un instant d'après on découvre en sortant du tunnel l'océan qui se déploie à perte de vue. L'horizon est aussi affilé qu'une lame de katana pas un nuage dans un ciel irréfragablement bleu. C'est à ce moment qu'en un sursaut j'ai pris conscience que j'étais moi que j'étais là. C'est à ce moment que ma vie a commencé. En une dizaine d'années le projet a pris corps. Il y a 5 ans le 22 décembre j'ai pu voir de mes propres yeux le soleil se lever en ce lieu lors du solstice d'hiver. J'eus conscience que l'origine de ma conscience l'origine de moi-même était là. En fin de compte les 40 années coulées depuis peuvent être vues comme une série d'expériences aboutissante à ce point. En 1977 à l'époque où je commençais mes séries diorama et salles de cinéma je décidais de photographier l'eau. à la réflexion à la réflexion j'étais sans doute poussé par les souvenirs de Miracle en Alabama un film sorti au Japon en 1963 lorsque j'avais 15 ans. C'est du moins l'impression que j'en retire. ce film relate un processus où Hélène Keller ayant grandi sourde et aveugle découvre le sens des choses et apprend à parler. Une scène émouvante est celle de l'eau du puits. Miss Sullivan l'éducatrice verse l'eau du puits dans la main d'Hélène puis elle écrit water sur sa paume. Hélène apprend ainsi pour la première fois que cette substance fraîche qui coule sur sa main s'appelle water de l'eau. Cette scène recouvre et recrée une autre scène où nos lointains ancêtres émergeant de l'ignorance donnent un nom aux choses et le monde se couvre de sens. Au Japon l'eau revêtait une signification importante dans les croyances antiques. L'animisme qui considère que la nature elle-même est divinité ou le fétichisme sont autant de croyances souvent observées dans différentes régions du monde à l'aube des civilisations. Or tout au long de l'ère Jomon entre le paléolithique et le néolithique soit pendant 10 000 ans le Japon a vénéré la nature comme une divinité et n'a eu de cesse de trouver des moyens de communiquer avec les esprits de la nature. Alors que dans d'autres régions le néolithique laissait place à la civilisation il semblerait que le Japon ait volontairement écarté cette civilisation considérée comme un tabou car se civiliser signifiait abattre des arbres et défricher des terres arables. Le Japon bénéficiant d'une nature luxuriante une société de chasseurs cueilleurs a pu y prospérer pendant près de 10 000 ans. Les littoraux irréguliers abritaient des poissons et coquillages d'hiver les montagnes regorgeaient de produits en toute saison et il était même possible d'y chasser du gibier cerf sanglier ou ours. L'inverse les japonais croyaient que la destruction de la nature ou l'abattage des arbres susciteraient la colère divine et attireraient la malédiction. Et c'est dans ce contexte particulier que les japonais ont perfectionné leur art de déceler dans la nature la voie des divinités. Et d'ailleurs le lexique japonais comporte une grande variété de mots désignant des vents, des centaines de noms de couleurs et des noms désignant des phénomènes naturels. Et parmi les éléments de la nature l'eau occupée d'une place sacrée était un objet de culte. Les chutes d'eau animées d'une énergie des montagnes étaient considérées comme une incarnation divine, un objet de vénération. Et dans ma quête de cette eau sacrée j'ai décidé de pénétrer dans les montagnes reculées afin de photographier des chutes d'eau du Japon. Et voici la première photo de cette série la cascade de Kégon qui a été un lieu de culte depuis les temps anciens. Après avoir fait le tour de plusieurs cascades j'ai été attiré par la destination finale de ces cours d'eau c'est-à-dire la mer. Pour moi le souvenir des cascades était une métaphore de l'âge de pierre mais le souvenir de la mer me semblait rattaché à une mémoire humaine encore plus ancienne. Voilà comment a débuté mon périple autour des océans du monde entier. Et voici le lieu où je suis arrivé à la fin de ma vie. Sur cette colline face à l'océan Pacifique perchée sur un promontoire à 100 mètres au-dessus du niveau de la mer j'ai voulu creuser un tunnel souterrain de 70 mètres de long. Cette galerie débouche sur la mer et est orientée face au soleil levant du solstice d'hiver. Une tranchée a été creusée pour accueillir un caisson en acier cortène qui a été soudé sur place. L'extrémité du tunnel surplombait la mer et le tout a ensuite été recouvert de terre. Le jour du solstice d'hiver en 2016 je me trouvais précisément à l'extrémité de ce tunnel pour voir de mes propres yeux les rayons lumineux du soleil qui se levaient. Et là j'ai eu la conviction que c'était ce que je souhaitais voir le même paysage que mes lointains ancêtres avaient observé jadis. Alors que l'observatoire d'Enoura entrait dans sa phase d'avant-projet détaillée j'ai eu connaissance d'un site archéologique qui prouvait que ce type de passage que j'avais imaginé avait en fait été conçu dès l'Antiquité. Il s'agit du site de Newgrange en Irlande. Ce vestige de l'Antiquité a été découvert dans les années 60 et daterait d'il y a 5000 ans. Le couloir en pierre d'une longueur de 30 mètres est orienté de façon à faire face au soleil levant du solstice d'hiver. Et j'ai eu ainsi la confirmation que mes rêves n'étaient pas de pure chimère mais avaient été mis en oeuvre dès l'Antiquité. Après le tunnel du solstice d'hiver passons à l'axe symbolisant le jour le plus long de l'année et le solstice d'été. Une galerie d'une longueur de 100 mètres a été posée sur une colline à 100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Là encore cette galerie surplombe la mer. Ce qui marque le passage d'une saison à l'autre le moment où le jour et la nuit ont la même durée ce sont les équinoxes de printemps et d'automne. Et j'ai aménagé dans ce lieu un passage reliant la porte d'entrée basse d'une maison de thé et un portique laissant passer les divinités shintoïstes. Le tokonomah est généralement orné des écrits laissés par les maîtres zen. C'est un lieu sacré à ce titre et je fais en sorte que cette pièce soit éclairée par un rayon de soleil uniquement les jours des équinoxes. Il y a un autre détail qu'on peut observer lors des équinoxes. La scène du théâtre no en pierre est dotée d'une passerelle appelée hashigakari. Le no est un style théâtral qui atteint sa forme aboutie au 15e siècle au Moyen-Âge. Ce qu'on appelle le mugen no en particulier ou no d'apparition met en scène des samouraïs morts sur le champ de bataille ou des âmes non apaisées à cause d'un amour impossible. Et les esprits des défunts sont invoqués dans ce monde afin qu'ils puissent s'épancher sur scène tout en dansant. Le no est donc un exemple rare où on invoque les esprits. La passerelle hashigakari de la scène symbolise ainsi le passage entre le monde réel et l'au-delà. J'ai donc empilé des roches naturelles pesant près de 23 tonnes pour construire cette passerelle. Le jour des équinoxes de printemps ou d'automne, la pièce de no commence dans les premières lueurs de l'aube. Et après avoir narré son histoire tragique, le notichité, l'esprit du protagoniste principal, retourne dans les ténèbres du royaume des morts en passant par la passerelle. Et à cet instant, le dos de l'acteur sera illuminé par le premier rayon du soleil levant. Voilà comment l'orientation du soleil est intégrée à la mise en scène du lieu. En prenant un peu de recul, je voulais que l'observatoire des Noura dans son ensemble soit un théâtre no, qu'il devienne un lieu pour invoquer les esprits de ceux qui vivaient à l'aube de l'humanité afin que les hommes d'aujourd'hui puissent entendre les paroles de leurs ancêtres. Lors de la conception de l'observatoire des Noura, j'ai réfléchi à la durabilité de la construction. J'ai ainsi utilisé des grandes roches excavées des zones environnantes ou des pierres abondamment utilisées par Frank Lloyd Wright lors de la construction en 1923 de l'Hôtel impérial, la pierre Oya. Toutes ces pierres qui ont été ensuite empilées en adoptant en tant que possible les mêmes procédés de construction que dans l'Antiquité. Et c'est en imaginant à quoi ressemblerait l'observatoire dans 5 000 ans, dans 10 000 ans lorsqu'il serait devenu un magnifique site archéologique que j'ai dessiné le plan de l'édifice. Autrement dit, c'est une fois devenu un vestige archéologique que l'observateur des Noura atteint son état d'achèvement. L'homme qui prend conscience du passage du temps comprend aussi que sa vie aura un terme. Et la conscience de cette finitude donnera également à l'homme la notion de ce qui s'y oppose, l'infini. On peut remplacer l'infini par l'éternité. Le concept d'éternité se rattache également à une notion religieuse, la conscience d'une vie après la mort. Mais dans notre société moderne, ce concept de l'infini a pu être exprimé de façon mathématique. Ce que vous voyez ici, c'est une sculpture représentant matériellement une fonction hyperbolique. Cette sculpture est installée au château Lacoste dans le sud de la France, dans le parc d'un musée conçu par l'architecte Tadao Ando. Et les hyperboles se rejoignent justement en un point situé à l'infini. Selon l'astrophysique moderne, depuis le Big Bang, l'univers ne cesse de s'étendre. Ce qui signifie aussi que ce point où les hyperboles se rejoignent, c'est-à-dire le point de l'infini, tente à s'éloigner de nous. Par opposition à l'éternité, l'homme a également imaginé mentalement un autre concept, la notion du zéro ou la notion du néant. Ce concept peut également s'exprimer sous forme mathématique. Vous voyez ici un objet mathématique, une maquette d'une fonction mathématique qui se trouve dans une église en ruine en Italie à Castello di Hama en Toscane. Cette sculpture ressemble beaucoup à la sculpture précédente, la représentation du point à l'infini, mais ici, les hyperboles se rejoignent au point zéro. La valeur la plus proche du zéro qu'il est possible de représenter concrètement, c'est un millimètre au minimum, il est impossible de représenter matériellement le zéro. Donc, afin de visualiser le zéro, deux éléments identiques ont été fixés, l'un au plafond, l'autre au sol, afin de mettre en évidence entre les deux un espace de l'ordre de 5 millimètres matérialisant l'emplacement théorique du point zéro. Assis dans la pénombre, nous pouvons ainsi fixer ce vide, ce point zéro et méditer sur la nature du néon. Nous approchons de la fin de la conférence. Pour finir, je souhaiterais évoquer l'éveil chez l'homme de la conscience du temps, de la mort, prise de conscience qui s'est accompagnée du désir ardent de vie éternelle. Un auteur originaire d'Irlande, comme le site de Newgrange évoquait tout à l'heure, William Butler Yates a d'ailleurs écrit une pièce de ballet dont le thème est la vie éternelle. Ce ballet, adapté et mis en scène par mes soins, sera présenté en septembre cette année au Palais Garnier en ouverture de la saison commémorant les 350 ans de l'Opéra d'Opéra. Un film présentant cette oeuvre a été récemment diffusé. Ce film a été tourné à l'Observatoire des Noura et c'est moi qui fais les commentaires. Je vous propose donc de terminer cette conférence sur ces images. Sous-titrage ST' 501 du même. Ceux qui a été récemment à l'Observatoire d'Observatoire 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 et à dormir il y a à l'Observatoire et à dormir dans un livre de l'Observatoire d'Observatoire Le fait qu'on le fait qu'il y ait le fait d'être à la fin de ceci, mais, c'est la ville de l'Homme, le Mme Waka-Misori, lui-même, lui-même. Il y a eu, le Mme Waka-Misori, le Mme Waka-Misori, le Mme Waka-Misori, qui s'est-il-yé-en-yé. Il y a eu, le Mme Waka-Misori, et le Mme Waka-Misori, le Mme Waka-Misori, «Parteこにある井戸に湧く水を求めて、 この島にやって来ます。 この水を飲めば、 永遠の命が与えられると言われています。 しかし、この島には、 タカノセイの女が鮫戻りをし、 もう一人、 五十年も水が湧くのを待った老人がいました。 老人はクーフリンに言います。 五十年待ったが、 三度だけ水が湧いた。 Mais en ce moment, le clau lyne en m'a dit que s'arrêtait et que l'objetait ne s'arrêtait l'eau. Et que le clau lui et ne dansait-l'eau. Le clau y est le chou à m'aider, alors que le clau y était tombé. qu'est-ce qu'est-ce qu'on a vu ? 今回のパリオペラ・ガルニエ級公演は この曲が100年をかけて世界をひとめぐりし オペラ座の素晴らしいダンサーたちとともに イエイツの魂を再び舞台上に呼び戻す試みなのです 果てしない海の彼方にその色はあります 果たしてわれわれの文明は永遠の命を たたえられているのかは不明です Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.